Le CRV que nous avons convoqué, que le gouverneur a convoqué aujourd'hui, avait pour objectif d'échanger avec les différentes parties prenantes du projet de domaine agricole communitaire de la région de Kolda sur le projet. L'idée était d'échanger avec ces gens-là autour de cette problématique. Cela nous a permis de mieux comprendre la perception que les populations de Kolda ont sur le DAC, mais aussi d'améliorer éventuellement notre perception nous-mêmes que nous faisons du DAC. Parce qu'effectivement, dans chaque zone, il y a des réalités. Il faut contextualiser le projet en fonction des zones d'intervention du projet. En dehors de ça aussi, ce CRV consacre le démarrage effectif du DAC de Fafakuro, de Kolda, dans le sens où nous avons fini de recruter les cabinets qui sont chargés de faire des études, mais aussi le contrôle. Donc c'est des cabinets guinéens qui ont été recrutés, et ils sont là au moins pour quatre ans. Donc l'idée, c'était de les mettre en contact avec les chefs de services régionaux, qui sont indispensables dans le cadre de leur déploiement. Le DAC est assis sur près de 2 000 hectares. Les 59 milliards du projet, qui sont divisés en quatre régions, le DAC de Fafakuro va envelopper une enveloppe de 13 milliards. Sous-titrage Société Radio-Canada